Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Projet du Maroc. Nous sommes le 18 mai 2023. Aujourd'hui, nous avons une actualité très intéressante à partager avec vous. Alors, asseyez-vous confortablement et restez avec nous pour les prochaines minutes. Comme nous le savons tous, les infrastructures ferroviaires sont le pilier du développement économique et social. Et aujourd'hui, nous avons une actualité qui marque un pas significatif dans ce domaine. Il s'agit d'un partenariat stratégique entre deux géants du chemin de fer, Etihad Raï des Émirats Arabes Unis et l'Office National des Chemins de Fer, ONCF, du Maroc. L'accord a été signé par Shadi Malak, PDG d'Etihad Raï, et Mohamed Rabikli, directeur général de l'Office National des Chemins de Fer lors de l'exposition et de la conférence Middle East Raï Exhibition and Conference 2023. Le but de cet accord est de développer le réseau ferroviaire des Émirats Arabes Unis grâce à l'échange de connaissances et de bonnes pratiques. Mais qui est Etihad Raï exactement ? Etihad Raï a été créé en juin 2009 avec pour mission de gérer le développement, la construction et l'exploitation du réseau ferroviaire national de marchandises et de passagers des Émirats Arabes Unis. Ce réseau ferroviaire reliera les principaux centres de population et d'industrie du pays, et fera partie intégrante du réseau ferroviaire du GCC prévu à travers le Golfe. De son côté, l'Office National des Chemins de Fer du Maroc, l'ONCF, est un établissement public créé en 1963 et placé sous la tutelle du ministère de l'Équipement et du Transport. Il est chargé de l'exploitation du réseau ferroviaire du pays, en tant qu'entreprise publique à caractère commercial et industriel, avec une autonomie financière. Ce partenariat témoigne de la volonté de nos pays à travailler ensemble pour développer et optimiser nos infrastructures ferroviaires, avec pour objectif final d'améliorer notre économie et notre développement social. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez trouvée informative, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne « Projet du Maroc » pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Nous vous invitons également à laisser un commentaire ci-dessous pour partager vos réflexions sur cette actualité. A bientôt pour une nouvelle vidéo. A bientôt pour une nouvelle vidéo.